... Donc aujourd'hui, on va entamer une révision sur les fonctions définies par une intégrale. Qu'est-ce qu'on veut dire par une fonction définie par intégrale ? C'est ce qu'on va voir dans cette séquence. Elle est désignée pour les deuxièmes sciences maths français. On a deux théorèmes principaux. Le premier nous dit que si on a F, une fonction continue sur un intervalle I, et a un point de I appartenant à I, alors, si on a ces deux conditions, alors la fonction phi définie sur I par phi x égale l'intégrale de A à x f t d t, n'est autre que, donc, par I est la primitive de F, c'est-à-dire I, qui s'ennuie en A. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que, quel que soit x appartenant à I, phi prime de X égale F x, phi prime de X égale F x, et phi A égale 0. Donc, phi s'ennuie en A, et phi, c'est la primitive de F sur l'intervalle I. Et on peut aussi en déduire de cette écriture que phi, donc, il est dérivable, et puisqu'elle est dérivable, elle est donc continue. Donc, ce théorème, il répond à la question que, donc, phi est dérivable et continue sur I. Donc, ce théorème répond souvent à ce genre de questions. Pour la preuve, je vais vous donner une indication. Preuve. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? F, il est continue. F continue sur I. Donc, elle admet une primitive une primitive G série. Et puisque A appartient à I, donc, quel que soit X appartenant à I, en A, G X moins GA égale donc, c'est par définition de la primitive ou de l'intégrale c'est l'intégrale X Ft dt. Donc, en A, G c'est la primitive et ceci n'est autre que phi X. donc, phi X c'est l'intégrale donc, phi X égale GX moins phi A puisque G il est dérivable sur I donc, G phi il est dérivable sur I phi il est dérivable sur I et on a quel que soit X à part selon I phi prime X égale G prime X puisque A c'est une constante donc phi prime A est égale à 0 et ceci est égale à Fx parce que le G c'est la primitive de F série et donc on a montré que phi prime X est égale Fx quel que soit X à part de la en plus phi A par définition là est égale soit on peut le faire de deux façons soit on remplace par A ici donc G1 moins G est égale à 0 soit on a A l'intégrale F A dT puisque F il est continu sur I et A appartient à I alors ceci on sait qu'elle est égale à 0 et donc on a le résultat on va faire maintenant une application application 1 on va considérer donc soit F la fonction définie par définie sur 0 plus l'infini par Fx égale l'intégrale 1 X on va prendre E T sur T dT donc la question la première question justifiez que F grand F justifiez que F est continu et dérivable dérivable sur l'intervalle 0 1 0 plus l'infini plus l'infini et ce qui fait que F est continu puis déterminer F' bien sûr sur l'intervalle on peut deuxièmement étudier les variations en déduire le tableau de signes donc ici dit on déduire on déduire on déduire les variations les variations de F sur l'intervalle 0 plus l'infini deuxièmement donner ou en déduire déduire on déduire on déduire le tableau de signes de F sur le même intervalle troisièmement une autre application le calculer calculer la limite de 1 sur x moins 1 par exemple lorsque x tend vers 1 l'intégrale de 1x Ft dt bon vous pouvez faire pause réfléchir et faire l'application puis vous recommencez donc c'est bon je vais vous donner la réponse alors qu'est-ce qu'on a on a F c'est une fonction F définie sur 0 plus l'infini par quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini Fx égale l'intégrale à x l'exponentiel de t sur t dt on nous demande de justifier donc pourquoi cette fonction là il est continu et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini donc d'après le théorème qu'on a vu il suffit de montrer que cette fonction là c'est la fonction il suffit de montrer que cette fonction est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini et que cet élément 1 appartient à 0 plus l'infini ce sont les deux conditions on a deux conditions dans le premier théorème donc on a pour simplifier on va poser juste pour savoir appliquer les les règles posant ft c'est pas nécessaire ft égal t sur t donc fx fx égal là c'est pas nécessaire de le poser mais juste pour savoir appliquer les règles bon on a fx c'est égal donc il est de la forme qu'on a vu dans le théorème la fonction f f est continue sur l'intervalle pour nous le i c'est 0 plus l'infini et 1 appartient à 0 plus l'infini donc automatiquement la fonction f est est dérivable dérivable on l'a déduit dans le théorème est dérivable sur 0 plus l'infini il est dérivable c'est 1 puisqu'il est du coup il est continu puisqu'il est dérivable sur 1 donc continu sur le même intervalle puisqu'il est dérivable il est continu et remarque la réciproque elle est fausse si la fonction elle est continue on ne peut pas en déduire qu'il est dérivable contre exemple vous pouvez vérifier en posant hx ou hx égale la valeur absolue d'x elle est continue en 0 mais n'est pas dérivable f n'est pas dérivable en 0 donc faites attention dérivable ça donne le continu continu ça n'est donc pas nécessairement dérivable on a donc répondu à la première question ce que nous demandons de justifier que f il est continu et dérivable c'est 0 puis déterminer f le théorème donc par exemple le théorème nous dit et on a f prime x quel que soit x appartenant à x donc 0 plus l'infini f prime f prime une grande f f prime x égale f x donc t égale e x sur x faites attention une erreur que les élèves font souvent c'est qu'ils font f prime x égale f t ceci est faux parce que le théorème ce dt là qu'est-ce qu'il veut dire ça nous dit qu'on fait l'intégration sur la variable t toute expression qui ne comprend pas le t c'est une constante dans cette intégrale donc je peux la faire sortir si on va voir dans des exemples donc ici c'est pas t c'est f x c'est égal à x et donc on peut en déduire et on sait que l'exponentiel x il est positif le x il est positif puisqu'on l'est sur 0 plus l'infini donc ce résultat cette dérivée il est toujours positif c'est-à-dire que f est strictement croissance sur l'intervalle 0 plus l'infini ok donc on va passer à la deuxième question en déduire le tableau de signes hein on cherche maintenant le tableau de signes et non pas le tableau des variations ça veut dire quoi le tableau de signes ça veut dire là où la fonction elle est positive et négative c'est-à-dire on va faire un peu comment on va penser à la solution alors on a ici 0 plus l'infini on a ici un fx on a vu qu'il est strictement croissant strictement croissant alors il suffit de trouver un point où la fonction f s'annule c'est-à-dire je cherche un 0 un point où il y a un 0 son image est égale à 0 parce que si je trouve par exemple j'ai trouvé un point quelconque on va voir lequel si je trouve le 0 la fonction elle est croissante et donc il est inférieur à 0 dans cet intervalle disons il est inférieur à 0 donc il est négatif dans cet intervalle et il est positif dans cet intervalle et donc je vais pouvoir et là elle s'annule donc je vais pouvoir en déduire le signe de cette fonction bon comment on va rédiger et avant c'est quoi ce point l'expression de f c'est 1x et dt la fonction et dt elle est continue et donc on sait que cette fonction n'est autre que la primitive qui s'annule ou qui s'annule en 1 donc le point qu'on cherche c'est exactement le 1 on va rédiger donc deuxièmement on va commencer par le 1 on a f 1 égale l'intégrale 1 1 et t dt égale à 0 la fonction elle est continue on a 1 1 elle est continue sur 0 plus l'infini et le 1 elle appartient à 0 plus l'infini une petite remarque là pourquoi on a ici ouvert le 0 est-ce qu'on peut le fermer si on a fermé le 0 quel est le problème alors si on a fermé le 0 vous pouvez remarquer là cette condition ne va pas se réaliser parce que f est continue sur alors que si le 0 si on ferme ici par le 0 vous voyez que on a le t au dénominateur donc cette fonction ne serait même pas définie au point 0 c'est pour cela qu'on a ouvert l'intervalle bon on a f1 est égal à l'intégrale est égal à 0 et bon je vais donner le tableau de variation attention là ici on a deux barres on va le faire on va le faire ici on a fait automatiquement pour gagner du temps 0 plus l'infini deux barres puisqu'il n'est pas défini ici ici fx et en bas on va faire le signe de 1 donc 0 plus l'infini il va s'annuler en 1 il va s'annuler 1 donc f la fonction elle est croissante donc ici on a 0 on a ici la fonction elle est croissante et s'annule dans ce point elle s'annule en 1 donc dans cet intervalle elle est négative et dans l'autre intervalle elle est positive et vous pouvez rédiger donc la fonction f elle est négative sur l'intervalle 0 1 elle est positive sur l'intervalle 1 plus l'infini donc je vous laisse la rédaction ok on va faire la deuxième une autre application de ce théorème c'est les calculs de limites les calculs de limites de ce type on nous demande de calculer la limite donc je crois la troisième question la limite de 1 sur x1 l'intégrale de a à x ft dt vous voyez j'ai posé ft avant de donc je peux l'écrire dans l'exercice ft égale t sur t bon 1 sur x ft dt donc je vais travailler sur l'expression c'est quoi alors là c'est l'expression de f c'est à dire c'est égal à 1 sur x moins 1 fois fx que je peux écrire par fx moins f 1 on a vu que le 1 que le f s'annule en 1 et donc la limite de 1 sur x moins 1 l'intégrale 1x ft dt lorsque x tend vers 1 lorsque x tend vers 1 n'est autre que la limite lorsque x tend vers 1 du taux d'accroissement de f entre x et 1 et qu'est-ce qu'on a vu on a vu que f il est dérivable sur 0 plus l'infini et en particulier il est dérivable en 1 et donc cette limite est exactement la dérivée de f en 1 et qu'est-ce qu'on a vu encore la dérivée de f n'est autre que le petit f c'est-à-dire c'est e la puissance 1 sur 1 donc c'est exactement e donc ceci c'est une autre application de ce théorème c'est le calcul des limites on a vu les signes les limites la dérivée le tableau de variation donc ceci est le premier théorème on va passer maintenant au deuxième théorème donc on va enchaîner avec le deuxième théorème théorème de nous dit si on a on a maintenant on aura besoin de trois de trois conditions f continue sur pour un gain de temps alors je ne vais pas écrire sur un intervalle donc i il est toujours pour nous c'est un intervalle de r f continue sur i f continue sur i a appartenant à i la troisième condition et elle vous crée un problème mais essayez de vous concentrer un peu et répétez la vidéo si vous en avez besoin alors si u est une fonction dérivable dérivable sur un intervalle j tel que ij est inclus dans i donc faites attention on a maintenant on a deux intervalles on a l'intervalle i et l'intervalle j cette condition on peut l'écrire d'une autre manière ceci c'est à dire ij est inclus dans i ça veut dire quoi ça veut dire que quel que soit x appartenant à j ix appartient à i tout simplement à chaque fois que je prends un x de j son image il appartient à i donc si on a ceci alors la fonction h alors pour un gain de temps je ne vais pas être rigoureux alors la fonction h définie par l'intégrale de a ix ft dt la fonction f définie sur j par hx t égale à l'intégrale de a ux ft dt et continue dérivable dérivable sur j et on a c'est des dérivals donc automatiquement il est continu et on a quel que soit x appartenant à j h prime x égale u prime x fois f u lix donc ici on a deux intervalles faites attention le x là si vous voyez le x là vous voyez on lui applique le u le u il est défini sur j donc le x là il doit appartenir à j et donc et le a il appartient à i vous voyez que f il est continu sur i donc a doit appartenir à i et en même temps ix doit aussi appartenir à i c'est pour cela qu'on a besoin de cette condition pour la preuve je ne vais pas la faire je vous donne une indication il suffit de donc puisque f il est continu sur i on a a appartient à a on n'aura pas bon donc f admet une primitive primitive g sur i et si elle admet la primitive sur i alors je peux écrire vous pouvez écrire que vous allez trouver que hx est égale à on va prendre la primitive qu'on a par exemple a y ft dt pour y appartenant à i alors hx qui est égale à g donc est égale à bon est égale à g de u x g de u x est égale g rond u x vous voyez là on a y appartient le y pour nous c'est u x où u x il appartient à i donc c'est bon vous pouvez donc on a u il est dérivable u il est dérivable je vais écrire un an i dérivable sur j i j il est inclus dans i et g il est dérivable sur i donc la composée g il est dérivable sur dérivable sur j et on a h prime quel que soit x appartient à j alors j'ai fait la démonstration presque c'est automatiquement la dérivée de la composée g rond u prime x est égale à u prime x g prime x est égale à u prime x où le g prime de x n'est autre que f et donc on a fait la démonstration on va passer rapidement à une application donc application 2 on va considérer la fonction h h la fonction donc la fonction définie sur 0 pi par h h x égale l'intégrale pour voir les intervalles et pour distinguer les intervalles je vais choisir je vais choisir ici un cos de x la racine de 1 moins t carré dt donc cette fonction là qu'est-ce qu'on nous demande alors on nous demande de montrer que montrer que h est dérivable dérivable sur 0 pi on peut étudier ces variations après ok donc on va essayer de répondre à cette question bon alors pour nous avant de commencer on va poser cette fonction posant c'est pas toujours on ne demande pas toujours de poser le f je pose pour juste voir les conditions expliciter les conditions donc posant ft égale racine de 1 moins t carré on a pour tout t f f il est continu sur on peut faire la définition la continuité il est continu sur l'intervalle moins 1 1 puisque 1 la fonction qui a été 1 moins t carré si on fait le tableau du signe les racines sont moins 1 1 donc il est positif à l'intérieur on a moins 1 1 0 moins signe de A à l'intérieur on aura 1 plus 1 moins donc 1 moins t carré et cité donc vous voyez il est positif donc il est bien défini sur l'intervalle moins 1 1 et même il est continu puisque A moins t il est il est positif continu et positif positif là donc il est continu et positif sur l'intervalle moins 1 1 donc f est continu sur moins 1 1 c'est la première condition deuxième condition on a le 0 appartient à moins 1 1 la troisième condition c'est que la fonction notre fonction on pose ili x t égale cos x est dérivable sur 0 pi donc on a les trois conditions je peux en déduire que d'où la fonction h elle est dérivable sur 0 pi et on a quel que soit x appartient à 0 pi h prime x égale i prime bon je vais réécrire f i x c'est à dire i prime c'est la dérivée du cos donc c'est moins sin x f c'est à dire la racine de 1 moins cos carré x 1 moins cos carré x 1 moins cos carré x n'est autre que c'est la racine de sin carré x sin carré de x c'est moins sin x fois et bien il ne faut pas oublier que c'est la valeur absolue d'ici parce que la racine de a au carré c'est la valeur absolue de a c'est pas a mais on a est égale à sin carré car sin x il est positif sur l'intervalle 0 pi 0 pi le sin x il est positif et donc là on a montré que quel que soit x on a montré que f il est dérivable sur 0 pi on a calculé f prime f prime h prime de x est égale à moins on peut on peut en déduire les variations puisqu'il est négatif le signe il est positif donc la fonction h vous allez comme vous pouvez le voir h est strictement h est décroissante 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 sur l'intervalle 0 avec cette application on termine en espérant vous rencontrer une autre fois inshallah assalamualaikum